aujourd'hui je propose des spaghettis au poulet et au citron alors pour cette recette vous avez ici 200 grammes de champignons de paris là c'est du congelé là vous avez cinq grammes d'oignons congelés là j'ai préparé un bouillon avec un cube de bouillon de bœuf émietté pardon et 400 millilitres d'eau ici vous avez deux cuillères à soupe de crème fraîche là vous avez deux cuillères à soupe de jus de citron vous pouvez faire du jus de citron avec du citron frais là j'ai 400 grammes d'escalote de poulet que j'ai coupé en morceaux là vous avez 280 grammes de spaghettis 70 grammes par personne puisque la recette est pour quatre personnes là j'ai du persil déshydraté je vais en ajouter là j'ai deux cuillères à café d'ail déshydraté il me faudra de l'huile d'olive du sel et du poivre et bien pour commencer cette recette on va se mettre en position manuelle et en fonction dorée je vais maintenant ajouter mon huile d'olive dans la cuve on attend que l'huile chauffe et on fera dorer la viande et les oignons et bien on va attendre que ça chauffe ça y est mon huile est chaude je vais donc mettre les oignons dans la cuve donc voilà je suis à entre une et deux minutes de fonction dorée je vais ajouter maintenant les morceaux d'olive dans la cuve et je vais ajouter mon huile d'olive et je vais ajouter mon huile déshydraté et bien je vais saler je vais poivrer légèrement je vais saupoudrer avec du persil si vous avez du persil frais n'hésitez pas à en mettre on mélange un petit peu voilà maintenant je vais déposer mes spaghettis donc que je coupe en deux dans la cuve je vais verser maintenant et bien mon bouillon composé là pour l'instant j'ai mis 400 ml d'eau on va voir si ça suffit et puis j'ai mis un cube de bouillon de bœuf émietté je vais rajouter encore un petit peu d'eau je sais que mes spaghettis soient recouvertes voilà on est pas trop mal et maintenant on va programmer la cuisson alors on va arrêter la fonction dorée on va passer en cuisson rapide et là pour la cuisson c'est ça je regarde le temps indiqué sur le paquet de pâte moi c'était 8 minutes et je divise par deux donc là ça fait 4 minutes je fais un départ immédiat je peux faire du mon couvercle et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette allez la cuisson est terminée on va ouvrir notre cookéo allez maintenant je vais ajouter mon jus de citron ma crème fraîche je vais mélanger voilà il me reste plus qu'à servir tout cela chaud je vous dis au revoir et au bientôt on 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 on